Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 7 habitudes qu'il faut mettre en place, qu'il faut adopter le plus vite possible si tu veux réussir à prendre ta retraite anticipée. C'est parti ! Alors si tu veux faire des milliers d'euros d'économie sans te priver, il faut que tu ailles télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Tu trouveras des tas de conseils, des astuces, des recommandations pour vraiment réussir à récupérer des liquidités, réussir à améliorer ton quotidien sans te priver. C'est ça le principe du frugalisme, par opposition aux radins qui eux sont dans une certaine forme de privation, de souffrance. Nous, on a compris que chaque seconde, chaque instant qui nous est offert sur cette planète, il ne passera qu'une fois. Donc on n'a pas envie de le gaspiller, on n'a pas envie de le gâcher, on a envie d'en profiter avec ceux qu'on aime, avec ton conjoint ou tes enfants. C'est vraiment ça qui est essentiel de comprendre plutôt que d'être dans un truc où tu es contraint d'échanger ce temps précieux pour un employeur, pour un job dans lequel tu ne te sens pas bien. Et même si tu te sens bien dans ton travail, dans ton job, eh bien moi je pense qu'aujourd'hui être dans une situation où tu ne dépends de ton travail comme unique source de revenus, eh bien il y a danger. Tout particulièrement si tu es dans un job qui est susceptible d'être remplacé d'ici une dizaine d'années par un robot ou une intelligence artificielle. On le sait, regarde ce qui se passe avec les caissières au supermarché, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien ce qui est en train de se passer, mais c'est comme ça. Voilà, maintenant les caisses au supermarché, ça va être de plus en plus des automates. Donc il faut essayer de se prémunir de ça, en rajoutant des nouveaux savoir-faire, des nouvelles compétences, et en essayant en quelque sorte aussi de diversifier tes sources de revenus. C'est ce que j'apprends aux membres de mon programme d'accompagnement, et c'est ce dont je parle et ce que j'apprends également dans mon livre « Un salaire sans rien faire », c'est là. Il est aux éditions Robert Laffont et il est en vente partout dans toutes les librairies. C'est mon livre, je suis très fier de l'avoir écrit parce que j'ai partagé dedans toute mon expérience qui n'est jamais que la somme des bêtises que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et crois-moi il y en a eu un certain nombre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit en introduction, on va parler des habitudes. Donc comprenons bien une chose, c'est qu'en France, le concept même de routine, il a une connotation qui est extrêmement négative, parce qu'il renvoie au métro boulot-dodo, c'est-à-dire à ce qu'on appelle parfois la rat race, si tu t'intéresses au domaine de l'indépendance financière, c'est une expression que tu as probablement déjà entendue. La rat race, c'est la course des rats, c'est l'idée qu'on est tous en compétition les uns avec les autres, et que le bonheur sera toujours demain, et qu'il passera par toujours plus d'accumulation, d'accumulation de biens matériels, et que pour réussir à les obtenir, il va falloir toujours travailler plus, toujours se sacrifier plus, toujours polluer plus aussi, ça va avec. Et en fin de compte, se définir à l'aune de nos possessions, plutôt que de se définir par les actions qu'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien, par ce qu'on peut faire, par les interactions qu'on peut avoir avec les autres. Et personnellement, je me sentirais humilié d'être aimé, pour ce que je possède, plutôt que pour ce que je suis. Alors, la première bonne habitude qu'il faut vraiment mettre en place, et ça, tu sais, un truc qu'il faut que tu fasses dès maintenant, dès que tu es fini de regarder cette vidéo, tu peux t'en occuper immédiatement, eh bien, c'est de mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers un compte épargne, et c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Au minimum, 10%, dès que tu perçois ton salaire, ton allocation, ou ta pension, immédiatement, t'en prends une petite portion et tu la mets de côté. Parce que si tu attends la fin du mois déjà, tu n'arriveras pas à le faire, il n'y aura plus de sous sur le compte. Et puis, si tu le fais volontairement, ah oui, il faut y penser, j'y ai pas pensé, etc. Donc, non, si tu reçois ton salaire, mettons le 7, tu vois, ou le 5, mettons que tu reçois le 5, eh bien, dès le 6, tu as le virement automatique qui va envoyer 10% vers un compte épargne. 10%, c'est un minimum. Moi, je connais des personnes qui arrivent à épargner plus de 50%. Bon, après, il faut aussi avoir les revenus qui vont avec, on est bien d'accord, mais 10%, c'est vraiment le minimum du minimum. Alors, sur quel type de compte ? Là aussi, j'en parle régulièrement, mais je vais le répéter, je recommande pour ça de faire ça avec un livret A. Le livret A, en termes d'investissement, c'est nullissime, parce qu'on est sur des taux de rendement qui sont ridicules, on est à 0,5%, donc pour doubler ton patrimoine, il faudrait que tu gardes ton argent investi dessus pendant à peu près 144 ans, donc laisse tomber, c'est pas avec ça que tu deviendras riche. Mais l'avantage du livret A, c'est qu'il permet d'avoir l'argent immédiatement à disposition, tout de suite, notamment en cas d'urgence, en cas de pépins, et c'est pas fiscalisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va garder des liquidités dessus. Je recommande de garder un montant qui va de 6 000 à 8 000 euros, en fonction de ton style de vie et en fonction de tes besoins. Je sais que c'est des sommes qui peuvent sembler très importantes, mais c'est le prix de ton sommeil, et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir facilement retomber sur tes pattes et tenir plusieurs mois en cas de perte d'emploi, en cas de gros travaux sur la maison, la toiture, la voiture qu'il faut changer, une maladie, un divorce, que sais-je. Malheureusement, toi et moi, on sait qu'on a des problèmes en général, ça n'arrive jamais seul, donc mieux vaut anticiper et faire un petit peu de gras pour essayer de bien envisager le futur. Voilà. Ça, c'est la base de la base. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fait, je t'ai dit qu'il y avait 7 habitudes, mais il y en a une huitième. Une seconde habitude qu'il faut là aussi adopter le plus vite possible, eh bien, c'est d'utiliser à 100% tous les objets que tu as autour de toi, ou même pour la bouffe, l'alimentation, ça s'y prête bien avant de racheter. Utiliser à 100% avant de racheter. Pour les vêtements, ça s'y prête aussi. Je ne vais pas personnellement acheter des vêtements si je n'ai pas besoin d'acheter des vêtements. Et je ne vais pas avoir un plaisir particulier à acheter pour acheter. Ce n'est pas ça le truc. En revanche, les vêtements que je décide d'acheter, je ne vais pas acheter le t-shirt à 2 balles, premier prix, qui va être déchiré au bout de 3 lavages, qui a été produit à l'autre bout du monde, dans des conditions abominables, etc. Je vais peut-être choisir des vêtements de marque qui me plaisent, dans lesquels je me sens bien. Bon, après, produit à l'autre bout du monde ou pas, ce n'est pas toujours évident d'arriver à avoir les informations qui vont bien. Mais en tout cas, d'essayer de faire en sorte de faire des achats durables. En fin de compte, acheter comme ça, c'est presque envisager d'investir ton argent, plutôt que de le dépenser. C'est vraiment ce truc-là. C'est de se dire, « Non, moi, je ne suis pas un dépenseur, je suis un investisseur. » Et je vais m'acheter, je vais investir dans un vêtement de qualité que je vais mettre longtemps et qui va me plaire longtemps et dans lequel je vais me sentir bien longtemps. Donc, même si ce t-shirt, ce polo, cette chemise, ce truc, je vais le payer plus cher, je sais où j'ai mis mon argent. Je ne l'ai pas dépensé dans une bêtise. Voilà. Donc là aussi, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire en fonction de toi, ton profil, ton style de vie. Troisième habitude et celle-là, je pense que c'est vraiment une des plus importantes qu'il faut apprendre à nos enfants, c'est de revendre tout ce qui ne te sert plus. Tu as quelque chose qui ne te sert plus, vêtements, meubles, décorations, n'importe quoi, tu le lourdes. Sauf pour ce qui est des objets affectifs. La montre du grand-père, tu vois, des choses comme ça, très personnelles. On ne va peut-être pas les lourder, on ne va peut-être pas aller trop vite. Donc, attention, il ne faut pas non plus faire le grand ménage comme ça du jour au lendemain. Il faut peut-être faire les choses petit à petit, mais apprendre à se séparer des choses plutôt que d'accumuler, accumuler, accumuler. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ta maison, au bout de ton appartement, t'accumules, 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 tu te retrouves complètement englué et tu ne peux plus bouger, voilà. Et tu te retrouves, ah bah non, je n'ai jamais de place, je n'ai jamais assez de place, je n'ai jamais assez de place. Moi, j'ai un couple d'amis comme ça, ils vivent à deux dans un T4, et ben, ils n'en ont pas assez, tu vois. Ce n'est pas assez grand. Pourtant, ils ne vivent qu'à deux. Et voilà, à cause de cette manière, à cause de ce déclic que malheureusement, ils n'ont pas eu encore la chance d'avoir. Encore que, je dis ça, c'est selon mon point de vue et mon jugement. Eux, ils sont certainement très heureux. Donc, tu vois, un petit peu, il ne faut pas non plus juger trop vite les autres. Si tu arrives à te séparer d'un certain nombre de choses, comme ça, dans ton quotidien, eh bien, tu vas récupérer de l'argent, tu vas récupérer, tu auras moins d'affaires chez toi, tu perdras moins de temps à les astiquer, à les chercher, à les entretenir. Tu seras plus libre, moins, c'est mieux. Quatrième habitude, celle-là aussi, elle est importante d'acquérir, c'est d'apprendre à dormir avant de faire un gros achat pour être sûr de bien mûrir ta décision et de ne jamais faire d'achat sur un coup de tête. Ça nous est tous arrivé d'acheter un vêtement sur un coup de tête et de le regretter à un moment donné parce que, finalement, tu te rends compte que c'est un truc qui ne te va pas et que tu ne le mettra jamais. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, en 2004 ou 2005, je ne sais plus, j'étais allé à la Bradry de l'île avec des amis, donc j'avais pris de l'argent parce que je m'étais décidé à acheter des trucs, donc il fallait que j'achète. Il fallait que j'achète, tu vois. Je ne m'étais pas dit « Ben non, peut-être tu reviendras avec rien. » Non, non, je m'étais dit « Il faut absolument que j'achète un truc » et je suis passé devant cette boutique où j'ai vu un t-shirt avec des couleurs complètement improbables en espèce de velours, il était moulant et je lui ai dit « Il m'a semblé tellement beau ce truc. » Seulement, une fois sur moi, une fois que je suis sorti de la boutique et que je l'ai payé, j'ai voulu le porter quelques jours plus tard et je me suis rendu compte que je ne le mettrais jamais. Je l'ai peut-être mis une fois et la seule fois où je l'ai mis, je ne me sentais pas bien, tu vois, je me sentais, j'avais l'impression d'être habillé comme un clown pour tout te dire. Donc finalement, quelques temps plus tard, je l'ai revendu. Donc bon, j'ai réussi à récupérer un petit peu d'argent mais finalement, ça aurait été encore mieux si cet argent, je ne l'avais pas dépensé déjà à la base. Habitude numéro 6, eh bien ça va être de recentrer tes valeurs et tes priorités pour apprendre à t'amuser sans dépenser. Ce que je veux dire, c'est que si pour toi, t'amuser passe nécessairement par le fait de mettre la main au porte-monnaie, forcément, ça va être tout le temps je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui parce que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir faire ceci, pas assez d'argent pour faire cela. Donc voilà. Alors que si tu apprends aussi peut-être à apprécier certaines choses qui ne coûtent rien, je veux dire, faire une partie de carte avec un ami, aller se promener dans les bois ou aller faire un pique-nique, tu vois, ça ne coûte pas des mille et des cent. Et c'est du temps qu'on peut passer avec les autres. On est dans les interactions comme ça, on est dans les échanges et ça ne passe pas nécessairement par le fait de sortir et de dépenser encore une fois. Donc c'est un système de valeurs qu'il faut essayer de revoir, c'est revoir ses priorités, recentrer ses priorités parce que tu sais, je te dis ça là aujourd'hui mais je n'ai pas toujours pensé comme ça. Voilà, ça a été aussi un cheminement à un moment donné qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à avoir cette vision des choses de la vie aujourd'hui. Habitude numéro 7 et celle-là, ben oui, c'est fondamental, c'est d'apprendre à investir ton épargne. Ce que je veux te dire c'est que ton argent, tu dois savoir quoi en faire. Ou bien il est sur ton fonds de sécurité ou bien il est placé. Mais il ne reste pas là comme ça sur ton compte en banque tout particulièrement s'il s'agit de grosses sommes parce que si tu fais comme ça, eh bien ce qui va se passer ça va être très simple, c'est que l'inflation va grignoter peu à peu la valeur de ton patrimoine, de ton argent. Tu vas garder les mêmes sommes mais, eh bien, ton pouvoir d'achat, ce que tu peux t'acheter avec, eh bien, va diminuer et va fondre comme neige au soleil. C'est ça. Donc il faut absolument placer ton argent. Petit 1, comme je t'ai expliqué, toujours ton matelas de sécurité, ton fonds de sécurité. Petit 2, au-delà de ça, on investit son argent que ça passe par de la bourse peut-être si tu as envie d'ouvrir un PEA, de choisir des ETF par exemple. Je fais des vidéos là-dessus pour te dire sur quels ETF personnellement j'investis. Également sur de l'immobilier, on peut faire de l'immobilier papier même avec des petites sommes. Je veux dire, tu peux très bien envisager d'acheter des parts de SCPI sans devoir faire un emprunt immobilier. Ou même si tu veux faire un emprunt immobilier, là aussi, il va te falloir un petit peu d'argent peut-être pour envisager de refaire quelques travaux. Donc tout ça, il faut l'envisager comme des placements, comme des investissements pour faire travailler ton argent à ta place. Ne pas garder d'argent qui dort. C'est fondamental. Habitude numéro 8, c'est l'habitude bonus en quelque sorte. Je t'ai dit précédemment qu'il fallait absolument investir l'argent que tu as et qui dort. Mais oui, mais de quelle manière ? C'est très simple. En mettant en application la fameuse méthode DCA pour dollar cost averaging que notre ami Benjamin Graham avait énoncé dans son livre L'investisseur intelligent. C'est la manière la plus efficace d'investir. C'est très simple. Ça consiste à investir régulièrement, la régularité, c'est essentiel, la même somme d'argent sur un actif. Par exemple, si tu décides d'acheter un ETF régulièrement, tous les mois ou tous les trimestres, tu vas investir la même somme d'argent dans cet ETF, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Et si tu fais ça très régulièrement, crois-moi, au bout de 10 ans, tu vas avoir vraiment un patrimoine qui va être tout à fait conséquent parce que tu auras réussi sans grosses contraintes, grâce à des bonnes habitudes, grâce à une bonne routine financière en fin de compte, à te constituer, grâce à l'effet cumulé, un patrimoine qui sera tout à fait conséquent et qui te permettra justement de te mettre beaucoup plus en sécurité et d'être beaucoup plus confiant par rapport au lendemain si tu as une galère dans la vie, si tu as un problème, si tu envisages de prendre ta retraite, etc. C'est tout ce qui fait la différence entre celui qui a réagi, qui a réfléchi, qui s'est rendu compte de tout ce dont on parle ici et celui qui reste comme ça dans la matrice. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières si tu as aimé ma vidéo. Tu me lâches un pouce s'il te plaît. Tu t'abonnes à la chaîne s'il te plaît. Tu n'oublies pas de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Enfin, n'oublie pas de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, c'est probablement une des manières les plus efficaces de nous permettre de faire grandir ce mouvement, de faire grandir ce mouvement frugaliste, cette communauté en France. Voilà. Excellente journée, à très bientôt, merci, salut, ciao !